La deuxième étape du combat est le Determine Range. Avant de s'attaquer mutuellement, on doit déterminer si les attaques pour ce round se feront à close range ou à long range. Le range précise quels effets et quels strikes seront possibles lors de l'étape de la strike. Par défaut, les rounds sont à close range, c'est-à-dire que si lors de cette étape aucune carte n'est jouée, le combat se déroulera automatiquement à close range. Les minions n'ont d'ordinaire pas la possibilité de changer le range d'eux-mêmes, mais pour le faire, ils doivent utiliser une carte sur laquelle il est inscrit le mot clé « maneuver ». Une maneuver peut provenir d'une carte de combat, mais aussi d'un équipement, d'un pouvoir spécial d'un minion ou toute autre carte déjà en jeu. La maneuver permet à un minion de se mettre à long range pour le round ou de se ramener à close range si l'opposant s'était précédemment mis à long range. Les deux minions en combat peuvent jouer alternativement à des maneuvers jusqu'à ce que l'un ou l'autre décide de ne plus en jouer. Un minion ne peut pas jouer successivement deux maneuvers l'une à la suite de l'autre sans que son opposant en ait joué une entre-temps. Au terme de cette joute, c'est-à-dire lorsque les deux métisolas auront passé, le range sera déterminé pour toute la durée du round. Pour utiliser la maneuver d'une carte qui détermine aussi la strike ou d'une arme qui peut être choisie comme strike, on doit se soumettre à aussi utiliser sa strike comme première strike du round. Par exemple, si un minion utilise la maneuver du camp de cartes magnum dont il est équipé, celui-ci annoncera du même coup qu'il attaquera pour deux range damage. Si une carte annonce une maneuver, cette dernière est obligatoire et doit être jouée lors de ce round. Si une carte annonce une optional maneuver, cette dernière n'est pas obligatoire et peut être utilisée ou pas à n'importe quel moment de l'étape Determine Range. Voyons certaines cartes qui brisent quelque peu les règles précédemment décrites. Jouer l'étape Before Strike à la supérieure, Immortal Grapple imposera le range à Close si un autre round a lieu. Si un vampire bloque une action alors qu'il possède un sniper rifle, il pourra imposer la tenue du premier round à long range, mais ce faisant, il sera forcé d'utiliser la strike du sniper rifle comme strike initial pour ce round. Il est à noter que si le vampire s'est équipé du sniper rifle au cours du combat à l'aide d'un concealed weapon par exemple, il ne pourra pas bénéficier du pouvoir de celui-ci car le vampire n'était pas en sa possession au moment où il a réussi son blocage. Au moment de déclarer son action, un vampire du clan Nosferatu peut loquer Storm Sewer pour annoncer d'avance que tous les rounds d'un éventuel combat résultant d'un blocage de cette action se dérouleront automatiquement à Close Range. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada